Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui, podologie, semelle et sport. Alors je suis avec Yves Lescure, vous êtes podologue, vous êtes pédicure podologue et vous êtes aussi enseignant à l'Institut National de Podologie. Quand on fait du sport, on sollicite anormalement son pied et donc là, ça peut créer des problèmes. Il faut les anticiper. Complètement. Alors, on peut soit les anticiper, la plupart du temps on ne les anticipe pas, on les vit et après on essaie de trouver une solution. Le sport, il engendre, on va dire, une surutilisation de certaines structures. Alors surtout quand on commence un sport trop violemment ou justement trop rapidement et trop intensément. Les structures du pied notamment ne sont pas habituées à subir ce type de tension et de micro-traumatisme et donc à un moment donné vont réagir à ça et s'inflammer, provoquant des tendinopathies ou tendinites, des problèmes articulaires éventuels, etc. C'est le fruit finalement d'un certain type de pied associé à un certain type d'activité et notamment la réalisation de gestes impliquant justement ces contraintes. Que faut-il faire dans ces cas-là ? Il faut déjà en général ralentir son activité sportive, pas forcément l'arrêter complètement, ça dépend des situations, mais ralentir son activité sportive et essayer de comprendre finalement la mécanique défectueuse qui aboutit à cette pathologie. Et c'est là où vous intervenez. Et c'est là où un pédicure podologue, le plus souvent spécialisé dans le sport, va faire un examen qui va consister à observer le mouvement de la personne, le mouvement du pied associé au mouvement du membre inférieur, dans la réalisation de son sport et de voir s'il y a des déviations. Ça peut être un pied sur l'intérieur qu'on appelle pied en pronation, sur l'extérieur pied en supination, où l'ensemble du membre inférieur peut avoir cette différence. C'est tous les sports où il y a vraiment des sports particuliers ? La course à pied est un vrai révélateur des problèmes, parce qu'on répète systématiquement le même geste et s'il suffit qu'il y ait une petite déviation dans un sens ou dans l'autre, elle va être à un moment donné devenir pathologique. Mais d'autres sports très traumatisants peuvent l'être également. Voilà, vous faites du sport, vous avez mal au pied, n'attendez pas, allez voir votre pédicure podologue.